Le capitaine Billel Dégagement du Rhin Indien, Béchrif Allant porte-pièce, ça ne pouvait pas réussir Et donner lieu à un mouvement par la terre Cette fois-ci le mob Récupère un ballon intéressant Au milieu du terrain pour armer Une action collective Ça commence bien avec ce ballon Aéré sur le couloir Le droit de Debali Abdelhaq Arrière droit Ça ne va pas plus loin Que dans les 20 mètres Du gardien de but Orané Le stade de Ahmed Zabana qui a très rarement été plein à craquer Reste toujours dans une ambiance vacante C'est-à-dire que les gradins sont clairsemés Les gradins ne sont pas bondés Les tribunes sont à peine pleines Dans les virages droits et gauches Également clairsemés Bref, pas plus d'une 8000 ou 7000 même spectateurs pour ce match Il va falloir attendre d'abord la fin des vacances Et surtout Le début de très bons résultats Le résultat du Mouloudia que tout le monde attend Aïtma Amar On ne l'a pas très bien vu Il n'a pas été alimenté Il est venu chercher Beaucoup de balles pendant ce premier quart d'heure de jeu Qui va bientôt se clôturer Et voilà Une tentative de dédoublement Que Rachid Medji n'a pu réussir L'ancien décetif L'enfant d'Elise dans la houlet de Poumerdès C'était bien fait Vraiment un bon centre Mais l'attaquant du Mouloudia Est arrivé nettement en retard Et c'était un très très bon centre Encore une fois de El-Aïdia Mohamed Aleda Allez, le quart d'heure est clôturé Sur un score de 0 à 0 Qui avantage pour l'instant Le Mouloudia Club Le Mouloudia Olympique de Béjaïa Qui ne s'est pas déplacé ici Pour chercher le partage des points Dixit Arachid Malek Notre ancien consultant Sur cette place de Canal Algérie Qui est le directeur sportif De la formation Bougiote En lui souhaitant Crosse réussite En tous les cas Il a l'air d'être Très à l'aise Compte tenu D'abord de la communication Avec ses Collaborateurs Et puis des moyens Qui sont mis à la disposition Par Les responsables Du Mouloudia de Béjaïa Pour Assurer Un bon parcours Premier coup Front dangereux Alors il y a Etou derrière Féin Bouaza également Qui lui s'est frappé Et surtout Excellent Dans les passes décisives Il a été Tutularisé Je vous l'ai dit Tout à l'heure D'emblée Alors son pied droit Il peut tirer Des deux Je pense Selon sa position Il va Tenter Son pied gauche En l'enveloppant Sur le côté gauche De l'attaque Et le côté droit Du gardien de but Penchenif Regardez-le Il a été joué à deux Et c'était très bien fait Personne ne s'attendait A Une Une Deux A deux touches de balle Avant Tire A ras de terre Absolument Personne L'action A désarmé Elle a mis en désarroi Toute la défense Qui a été Regardée Une Deux Avec Un ballon Qui revient Regardez Et c'est Bouazza Faham Qui a tiré Mais sans puissance Bien cadré Cet essai Mais il n'était pas puissant Regardez-le sur Votre Moniteur Faham Bouazza C'est L'un Des joueurs Les plus Talentueux Qu'a donné Le football Orané Vraiment Aujourd'hui Agé De 32 ans Premier corner Je crois Pour La circonde Le deuxième Je suis content Que Abdallah Bonne-Mansour Soit là Pour nous donner Les infos Avant qu'elle ne paraisse Sur l'écran Deuxième corner Très mal joué Sans conviction D'ailleurs Sur le tas Récupération De Etouamal Et c'est Touré Que vous venez De voir Sur votre grand plan Le grand plan De Samir Le Malien Agé De 23 ans En rappelant Que La formation De Bejaïa Dispose Et qu'on En s'est rend D'un deuxième Malien Kamara Moussa Il est encore plus jeune Que celui qui est sur le terrain Kamara Moussa Né en 80 Il est Moins jeune Pardon En 94 D'une morphologie D'un véritable athlète Qui pourrait faire Mal dans les Un contre un Avec ballon aérien Mais pour l'instant Mais pour l'instant L'équipe du Mop Ne s'est créée Absolument Aucune tentative De percussion Au moins Pour pénétrer Dans le périmètre Des 16 mètres Séquence Regardez ce coup franc Toujours Femme Sur le tas En direction Du point de pénalty Il a laissé ses Kamara De se débrouiller Avec cette trajectoire Ça n'a rien donné Pas du zaki Quelques petites fritures Ces deux dernières semaines Dans le cadre de ses prérogatives Avec son environnement Et notamment le vestiaire Tout est rentré dans l'ordre Heureusement pour Le Moulidia Et ses fans Maintenant La parole est au terrain Au résultat aussi D'un côté Comme de l'autre Application Avec échange Deux balles Successives Aérer Aérer le maximum Recourir Au couloir Droit et gauche En permanence C'est La mission Des éléments De Badouzaki Bon centre De Sebah Bon de récupération De Halemiah Dès qu'il y a eu le ballon Et parmi les défenseurs Halemiah S'envole vers son couloir Avec Avec Toujours des appels Intéressants Et il sait Les reprendre Ces ballons Avec des centres La plupart du temps Assez précis Mais qui ne sont pas Négociés par Ses partenaires Il est tout Mohamed Amin L'enfant d'Albiar Agé de 27 ans Il est titulaire Pratiquement Depuis l'entame De cette compétition Il plaît terriblement Au staff technique Du président Baba Il est tout un garçon Qui se bat énormément Qui On le trouve Dans toutes les positions Du terrain L'enfant d'Albiar Qui est venu De la GS Kabylie Et qui a Un contrat Jusqu'en 2020 S'il reste Dans cette projection Il est assuré De Vivre Quelques saisons Beaucoup plus Que les deux Qui sont prévus Dans son engagement Avec le Moulidia Club Doran Il est utile Et anonyme On ne voit pas Multiplier Les prouesses Techniques Ou les Gestes Élégants Mais croyez-moi Là il ratisse Beaucoup de balles Il les négocie Positivement J'aime bien J'aime bien Son style Le travail Le travail Qui est réalisé C'est un travail Pour et bien Offrir beaucoup de joie A l'équipe du MCO Une rétropasse de la tête S'il est de Ce bar C'est pas très clair Voyant du côté Du mob Comme En face Avec Les maillots rouges Du MCO 24 minutes De jeu Aucune sensation D'un côté Dans l'autre La défense du mob Est très bien regroupée Et les Boulins de Paduzaki N'arrivent pas A trouver les solutions Ils traînent En face De la défense Avec des Ballons aériens Des centres Intéressants Mais qui Ne créent que Des cafouillages Sur le point de pénalty Du mob Et dans ces cafouillages Les garçons De Alain Michel Pour l'instant Pour l'heure Paraissent Les plus forts Regardez Des dégagements Le ballon Est très très rarement A terre Les centres A répétition Ne dépassent pas Les trois passes Le match en lui-même N'est pas Ce qu'on appelle De qualité Le MCO Le MCO Le MOP Sont toujours joué Ainsi Les scores Ont été étriqués Depuis L'avènement De la Du professionnalisme En 2013 2014 Le MCO Qui avait battu ici Le MOP 2 à 0 Au retour Match nul Un but partout En 2015 En 2015 Le MCO Sur ce terrain Et le MOP On avait fait un but partout Le MOP Et le MCO En retour 0 à 0 C'est très révélateur Donc Du partage Du terrain Et des occasions Là c'était vraiment Pas beau Il avait tenté Un Un lob A mi-distance Le joueur Dont je Narré Les qualités Mais Peut-être que Un Contrôle De la poitrine Un ballon stoppé Pour regarder Un partenaire Très bien placé Aurait suffi 35 mètres 50 Le ballon Il n'est pas rapide Aucune action Réellement Surprenante Une ne nous est proposée D'un côté D'un de l'autre Heureusement Que nous vivons Ce match Quelque peu plat Dans des conditions Parfaites Je dirais Avec l'installation Dans nos deux Cabines De télévision Chez mes confrères En arabe Ou en amazir Et pour Canal Algérie L'installation De ventilateurs Qui nous Vraiment Qui nous offre Des conditions Impeccable Comparativement A beaucoup Beaucoup de saisons Et là Il faudra Remercier la direction De l'opov De Ramp Parce qu'ils nous ont vu Dans quel état Nous étions Quand il fallait Retransmettre Même très tard Le soir Comme maintenant À 19h Et nous les remercions Plus Du fond du coeur Pour avoir compris Que nous n'avons pu Donc Travailler De manière De manière très correcte On reviendra toujours Avec plaisir Dans ses cabines Mais pour d'autres Sensations de football Pas comme celle A laquelle Vous êtes conviés Rien n'est alerte Sur le terrain C'est des petites passes Des coéquipiers Qui occupent Un pont De terrain libre De surface C'est parce qu'on n'arrive pas A trouver des solutions Et la toile tissée En plusieurs Regardez Cette image De Samir Regardez Les maillots noirs Ils sont à 3 Ensuite 3 Ensuite 4 Compliqué Pour la formation Du Moudia Club de rang Ce qui compte Pour le mob C'est Le résultat Il est toujours arrivé A bien s'en tirer Sur ce terrain Le mob a été battu Une seule fois A Zabana Deux fois Le dernier match En 2017 Grâce à Shérif Mohamed Hichem Onzième minute Et Thiaïba Mohamed Vingt-deuxième minute 2 à 0 2 à 1 Face au mob Puisque Othman Mohamed Avait réduit la marque A la soixantième minute Vous l'avez Proposé En live Ce match Et puis Le mob avait égalisé Sur un 3 3 en 2016 Sur ce terrain Également En 2015 Partage Sur ce terrain Un but partout Et en 2014 Et en déplacement En déplacement Du reste La seule victoire Entre les deux formations Pendant ces Huit échanges Elle date Elle date Exister Exister Voilà maintenant Il faut tirer De loin C'est ce qu'il vient De faire Refaire Il n'avait pas Là aussi Non c'est Plutôt Son coéquipé Qui a tiré De 30 mètres Il a tenté Et les joueurs Sont conscients Qu'il n'existe pas De solution Face A une toile Une véritable toile D'araînée Qui s'est mise en place Devant Les bois Du gardien Dure Dure De marquer Un premier but Qui va Totalement Bouleverser Les données Et c'est ce que Cherchent Les poulains De Badouzaki Enfin Boazza Toujours avec son style Au dribble Passeur Ça pouvait marcher Ballon Bien cadré Suffisamment puissant Pour Mettre en péril Le gardien de but Petit Riff Et ça revient Encore Là il y a eu Deux tentatives Simultanés Mais qui N'ont pas déboussolé Du tout Le tir était parfait Il était sec Avec un tir du gauche Comme Comme Tous les entraîneurs Et tous les spectateurs Les hommes Signé Lachide L'agil ancien De Sétif Au point où Le gardien de but Du mob Ben Chénif N'a pu le capter Alors Heureusement pour eux Il était sur la trajectoire Bien fait De temps en temps Bien fait Mais Pas suffisamment profond Elle est mise avec Aïtu Rahman On prépare les attaques De belles factures De manière Très simple Et Limpide Les garçons de Badouzaki Préparent Un mouvement De percussion Qui est Hélas pour eux Intercepté Par La fameuse Etoile Qui ne laisse Absolument rien Passer A moins De multiplier Les tirs A mi-distance 10 minutes Encore avant La peau citron Par rapport Au temps réglementaire C'est 45 minutes Très agréable Et très ennuyante Pour le gardien De but L'équipe Il n'a eu A s'interposer Qu'une seule fois Aucun cadre Aucun tir cadré Aucune tentative Collective De contourner La défense Axiale Par les couloirs De rang Bref Le terrain Pardon Alors là Ça permet Le gauche Le gauche De haut Toujours Lachid Regardez Ce n'est pas C'est pas lui Il a dribbler Finement Le défenseur Placen Etoumi Seyfali A repli avec Son Son pied gauche C'est une première Incursion Individuelle Et même Collectif Parce qu'il y a eu Une deux Avec Aïto Amar Première incursion Et là Ça sera peut-être La première Lamentablement gâchée Pour le contenu Moudia De Bejaya Elle était signée Là aussi Du numéro 11 Le plus percutant Les deux On sont très très bons Mais pas Sans réussite Touré Malik D'un côté Le Malien Et Rachid De l'autre Les deux Coaches Devraient Apporter Beaucoup Beaucoup De déclarages De consignes Pour Tenter D'être Un peu plus Verticaux D'ailleurs Il y a trop De temps passé A Se De temps passé A Se transmettre Les balles Au milieu du terrain Surtout du côté Du Moudia Club Doran Il est vraiment Dans Dans une Dans Un égoutoire Pratiquement Et ce type De situation Pourrait Faire très mal Surprendre Tout le monde Un ballon Qui est Balancé A partir De la Lille médiane Du côté De Bejeria Il peut Qui peut Trouver Ou Dahal Ou Touré Malik Allez Wahid On On Voudrait bien Voir Ce qui s'est Exactement Passé Wahid Du LSM Parce que Les supporters Sont furieux Qui étaient A côté Très proche De la De l'action Et nous Nous avons L'impression Que le joueur Du MCO S'est Sentis Mal Allez C'est à Samir Et Wahid De nous faire Comprendre Les causes De cette Irrégularité On le voit Ici Il a été Bousculé Peut-être Bon si c'est Comme ça Voilà On le voit De proche Il a Crocheté Le joueur De Ramps Mais ça N'expliquait Pas Les Les torsions De douleur Que nous Proposait Le joueur Toomis Eiffelie C'était lui Qui avait tenté De balayer De débouler Sur Wally Billel Et puis Il a perdu Le ballon Le joueur Du MOB A continué Sa course Il y a eu Un contact Il s'est retrouvé Au sol Mais vraiment C'était pas Du tout Dangereux Et pas Un autre avis Volontaire Voilà On voit Très bien C'est pas A ce moment là Quand il y a Un contact Entre deux joueurs Merci Pour Wahid Et à Samir Notre réalisateur Pour nous faire Une idée exacte Et surtout De la décision De l'arbitre Qui semble Parfaitement Bien cerner Ce débat On va regarder Qui est arrivé Dans les pieds L'action tout à l'heure A été sanctionnée Evidemment Par L'arbitre Du match Et c'est le premier Et c'est le premier Jeune De cette rencontre Qui a échoué À Blasen 40 minutes 40 minutes de jeu Quelques petites émotions Là depuis 5 minutes Avec Des percussions Un peu plus Sèches Et cette dernière Action que nous avons vue Elle a été signée De De Rachid Neji Qui a Réellement Réussi Un échange de balles Très rapide Avec un de ses coéquipiers Mais le résultat final N'y est pas Le score N'évoluait pas Ces deux formations Ont intérêt Évidemment A relever Le temps Parce que Franchement Ce qui les attend Dans les prochaines Sorties Reste Assez Ardu A l'image Du mob Qui reçoit Le CSC Ça va être Une affiche Tonitruante Pour le compte De la Quatrième journée Et le MCO Qui va rendre Une visite A l'USM Plein-Best Une affiche Toujours Difficile A gérer Par l'ensemble Des acteurs Et les deux formations Ont besoin de points Je vous rappelle que La troisième place Est jalousement gardé par le mob de BGR avec 4 points Le leader en détenant 6 Et le MCO Traîne un peu la patte Même si nous sommes à la première A la troisième journée Nous sommes qu'en début de compétition Il dispose de Un point au classement général Ce qui n'est vraiment pas De l'ordre d'un grand club Comme le Moulidia Club Doran Les vitesses supérieures Seront engagées A partir de la quatrième journée Tentative de tir croisé Même les occasions Sont en train de s'émousser légèrement Il a occupé Beaucoup de terrain Toubi aujourd'hui Sur le front offensif D'ailleurs On lui dit La majorité Des tentatives de tir Qui n'ont pas Été négociées en but Transformées Mais vraiment On l'a vu Omniprésent Sur tout le front de l'attaque Avec Rachid Neji Également Un peu moins Pour Aïto Amal Confiné A renforcer Le milieu du terrain Je vous l'ai dit Abdallah Quand il est là C'est l'info Avant l'apparition Sur l'écran Et c'est deux minutes De temps supplémentaire Alors qu'il en reste déjà une Maintenant Pour cette première période de jeu Très animé au milieu du terrain Et sur le plan Création Créativité Offensive Ça reste Très plat Et tout à fait Absent De la part Du groupe de Béjaïa On aura pu Vu Également C'est Marie Qui sur le terrain Avec son Dossard Numéro 9 L'enfant de Souguer 23 ans On ne le voit même pas Tenter quelque chose Il a été recruté Pour Exploser Le compartiment offensif Du mob de Béjaïa Il a réussi certes Un doublé face à l'OM Medea 4 à 2 Et on n'a pas vu Le dossard Noir Floqué du 9 Brillé Particulièrement Dans cette stratégie De jeu Imposée par Alain Michel Celle de se cantonner Au milieu du terrain Afin peut-être D'user L'adversaire Voilà C'est lui que l'on voit Maintenant Regardez Il est revenu Carrément Tout le monde Défend Y compris L'avant-centre Mais tout le monde N'attaque pas Le problème Du côté du Mob de Béjaïa Encore un coup Front pour Le moyen de cette formation Asse bien les joué Là ça aurait pu Réussir Le centre L'OB était parfait Évidemment sur 3 ou 4 joueurs Regardez Ils sont plusieurs Et le ballon a rebondi sur La tête Du De Hériet Je pense Non De Boudéboud D'Abraïm Le mob tient bon Il reste 30 secondes Pour la fin De cette Première mi-temps Vraiment Vraiment Il tient bon Est-ce que Il pourrait Demeurer dans cette Trajectoire C'est-à-dire Bouger Bouger Les couloirs Aussi bien Axio Que les couloirs A droite et à gauche Des Oranais La condition physique Va-t-elle Évidemment Tenir Encore pendant 45 autres minutes Et c'est la raison Pour laquelle L'intérêt persiste Dans ce match Mes chers amis Et donc Pour rester en Notre compagnie Pour la deuxième Mi-temps La première Vient de s'achever L'arbitre Muslimani Donc met tout le monde Au vestiaire Pour une pause citron Restez en Notre compagnie Pour vous retrouver Dans un quart d'heure Le score est 2 La 10ème place Du classement général Pour l'instant Et c'est la raison Pour Ils sont 13ème Les garçons Du MCO Je m'excuse Le coup d'envoi De cette deuxième période A été donné par Le référé Muslimani Je rappelle qu'il est aidé Par Rashidi Mohamed Fouzi 37 ans Qui est fédéral En 2009 Depuis 2009 Un cadre de Algérie Ferry Et puis Deuxième assistant Belbachir Habib 34 ans Fédéral également En 2014 Fonctionnaire Technicien Supérieur Dans la Dans donc Les finances Et puis Le quatrième Arbitre Tout jeune Il vient de Tlamsin Serir Oussama Serir 28 ans C'est un ingénieur En télécommunications Interligo Depuis 2014 Vous venez donc De voir Une tentative Assez maladroite Encore De l'attaque Du Moudia Donner quelques Éclats A partir Des tribunes Et des gradins Les supporters Sont impatients De voir Leur Protéger Ouvrir la marque Ils en disposent Des moyens Pour Ouvrir le score Les garçons De Badouzaki Et de son Adjoint Depuis D'ailleurs L'équipe nationale Marocaine En 2004 Hassan Delel Alors que Les Boulins De Alain Michel Et de Hamisi Abdelnour Son adjoint En pour mission De tenir En tous les cas Il ne se hasarde Pas résolument Et avec Panache Avec audace Absolument pas d'audace Dans cette formation Offensivement parlant Regardez-le Il y a un Joueur Esselé Dramatiquement Isolé Sur le front De l'attaque Et qui revient Je suis en train De le suivre Sur cette image De Sémien Notre réalisateur Pour bien confirmer Apparemment Et jusqu'à preuve Du contraire La typologie De jeu Du Moulidia Club De Du Moulidia Olympique De Bijaya Ne semble pas Varier Trois minutes Et déjà Le MCO S'est installé Dans la moitié Du terrain A tenante Au Moulidia De Bijaya Ils sont Prasiquement Tous là Les garçons De la Soumam Et en face Il en reste Plus que deux Derrière On sait jamais Pour Anticiper Sur les contres Allez Un ballon En profondeur Dégagement Allant porte-pièce Toujours Bien installé La pression Il faut la mettre La pression D'après ce que Je vois Des consignes Auraient été Certainement Données C'est à dire Qu'ils jouent Aussi un peu Avec le feu Sachant que Les Pujot Disposent De deux garçons Capables De réussir Des contre-attaques Et qui ont pour nom Et qui ont pour nom Tahar Melwan Et l'ancien joueur De Bamako Tous les Malik Voilà Il n'y a plus personne Du côté Deux De la formation De Bougie Ils sont Huit joueurs En rouge Il ne reste que Les deux Derrière Voilà Vous les voyez Sur le rang central C'est à dire Bouda Bouda Et C'est Bersin Abidin Même les latéraux Poussent Dans leur couloir Pour assurer Le surnombre Et ça va être Très long Pour tenir Si Les joueurs Du mob Vont s'enclaver Dans ce système De jeu C'est à dire Occuper La partie Médiane Killer-sier Vont-ils donc Pouvoir tenir Jusqu'à la 92 13ème minute De jeu 10 minutes 5 minutes Sans à peine Passer Dahl a reçu Un méchant coup Me semble-t-il D'Armorwan Né en Tunisie Il est âgé De 27 ans Exactement Né à Sousse Ayant opéré Au CS Constantine Et il a un contrat Juste en 2021 Voilà Voici encore Une escarmouche Qui a été Très bien gérée Par le gardien de but Il a anticipé Il était légèrement avancé Le joueur du Muldia Ne l'a pas vu avancer Pour le lober Et c'est toujours To be safe Ali Qui s'est créé Comme Comme lors de la première Mi-temps Encore une occasion De marquer Il avait comptabilisé Deux Facilement négociables Pour mettre Le cuir Dans les filets Et là Il s'est précipité Il n'a pas été lucide Pour remarquer Que le gardien de but Était largement avancé Par rapport à cette ligne Allez Consigne De De Badouzaki Vendant le même sens C'est à dire Presser Presser Quoi qu'il avienne Allez Les 21 acteurs Il ne reste plus que Le gardien de but Du Moulin Alitim Dans sa cage Les 21 se Placent Et se replacent Concentrés tous Sur la moitié du terrain Depuis la première mi-temps Elle équivalait Comme surface totale Et entière Pour ce match C'est à dire Un demi-terrain Et ce tableau persiste Alors un centre On tire du droit Une action Avec une recherche De 1-2 A partir du couloir droit Le ballon sort En Remise en jeu Pour L'équipe Du gardien de but Pellschrift Et du capitaine Bouledieb Billel Un joueur Recuté Depuis Blida Avec un contrat D'une seule année Ils sont pratiquement Tous Venus D'autres horizons Et les joueurs Du mob de Béger Pratiquement Les contacts sont Un peu plus Un peu plus physique Évidemment La projection Dans ce type De spectacle C'est que Les joueurs Qui dominent Depuis le premier coup De sifflet Fin Le coup d'envoi Ceux du MCO Vont S'énerver Progressivement Perdre Peut-être De leur lucidité Pour être cohérents Le club de Saïda Le club de Saïda Récupération De Aérien Aérien A l'emporte-pièce Et là Ils sont en train De progresser Mais ils sont toujours Surveillants C'était pas mal Pas mal fait Ça a bien réussi Cette tentative Très acrobatique Signée de Yétou Un bon marché Avec Les recrues Du Moulidia Club De roi A l'instar De Yétou Mohamed Amin Agé de 26 ans et demi Il fera ses 27 ans Au mois De octobre Prochain Et il dispose D'un contrat De Kiva Qui s'écoule Jusqu'à 2020 L'ancien joueur De la GS Kabylie Très bonne opportunité Je l'ai dit tout à l'heure Titulaire Sur les trois Rencontres Du Moulidia Les trois premières Coups francs Au bénéfice Du Moulidia De BGA Et peut-être Un avertissement Parce qu'il y a eu Un Grand pied De coup en avant De la part de l'adversaire Allez Badou Se précipite déjà Il change De joueur Avec L'incorporation De Malsuri Zakaria Qui lui est un buteur Très bon tireur Également De coups francs Il est incorporé À la place D'un attaquant Certainement Tout mis C'est fait Allez Poste pour poste Bon sourire Bon sourire L'enfant De Clemson Qui s'est révélé Avec La formation De l'espérance De Mostaganem 23 ans Jeune Avec de la progression Il peut faire mal Parce qu'il a du talent Et surtout C'est un excellent Tireur À mi-distance Sur le coup de pied D'arrêté Ou bien au mouvement Allez Petit ballon Perdu Par les Garçons De notre ami Le directeur sportif Rachid Malek Et de l'entraîneur Alain Michel Qui lui aussi A un second On ne l'oublie pas Amici Abdel Nour Notre Copain sportif Ballon perdu De la part De Yethou Cette fois-ci Ou de Harriette Récupération Très rapide 57 minutes de jeu Et un autre coup franc Pour Regardez comment Il s'est fait Attraper L'axial L'axial défensif Le fidèle Des fidèles A pas une année Avec l'asmo Sebahazine Abidine Il est né en 87 Il prend de l'âge Mais il reste Corias Voici encore Un autre corner Au bénéfice De L'équipe Oranaise A la suite De cette tentative De démoulement Elle était signée Un latéral Toujours Elle est bien Ahmed Aleda Quatrième corner Contre un seul Au bénéfice De l'équipe adverse Thierry Bal en 30 Bien dégagé Ces déformations N'arrivent pas A se transcender Parce qu'il y a Parce qu'il y a Je pense Une fourchette Qui reste à occuper C'est à dire D'être un peu plus incisif Pour les uns et les autres Les verts et les rouges Et bientôt là L'heure de jeu Qui va rétrécir Ce qu'il reste à tenter Particulièrement pour le MCO Qui a dominé de bout en bout De cette heure de jeu Et Alain Michel Que vous voyez Sur votre écran Pas mal Il a réussi Il était tout seul Et voici l'autre Le dernier corner Le quatrième Sur lequel Tous les corners Retrouve les têtes Les élans Et les rebonds De la défense Et des hommes du milieu Du terrain Du mob Avec En particulier Le capitaine Boulet d'Aïs Qui couvre Énormément De champs Sur les ballons aériens Il est Pratiquement Sur tous Les centres Ainsi que De l'ancien Saïdien Hadouz Ahmed Demazari Chakib Arslam Également Venu de l'USM Al-Harrach Le dossard Nouveau 5 Qui abat Un travail De Récupération Défensive Sans Aller plus loin Vers la relance C'est une soirée Totalement défensive Pour le mob Peu importe Évidemment La stratégie De jeu Si le score Restait là Pour le mob Ce serait Réellement Un exploit Parce que Le Moulidia De Béger N'a pas Cherché A jouer Encore moins De créer Par intermittence Mais on les a oubliés Très très rapidement Tellement Tellement La pression Du Moulidia Est forte Et permanente Depuis le coup d'envoi Encore un coup franc Il y en a eu Au moins 10 Des coups francs A mi-distance Comme ça Autour des 20 25 mètres L'un de deux A été Finement joué A trois Avant l'un tir Du pied droit De fin Bouazza Qui se place déjà Derrière le ballon Voilà C'est ce qu'il fallait faire Oh c'était bien Le retrait maintenant Sur le deuxième poteau Personne à la réception Ils ne se sont pas jetés C'est clair Que le ballon Allait vers le deuxième poteau Là aussi Il y a Une absence Criarde D'ingéniosité De la part De tous les joueurs Du MCO Le centre Obligatoirement Il allait partir Vers le deuxième poteau Ils n'ont pas foncé Les joueurs Les attaquants Les hommes du milieu De Badouzaki Ils devraient revoir ça Dans Un 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 cours de vidéo Pour eux Une lecture vidéo De ce match Regardez-le Regardez-le Ce centre impeccable De Mansouri Personne Ils étaient tous A côté de la balle Mais personne Il s'est jeté Carrément Vers le Deuxième poteau Pour tenter De reprendre Ce ballon Et ces insuffisances Vont jouer Pour Évidemment L'équipe adverse Dont Alain Michel Le coach Prépare déjà Deux changements Avec probablement L'entrée en lice Du deuxième Le Malien Le Malien Le dosard Numéro 29 Camara Moussa Le gardien Semble avoir Semble avoir été Télescopé Sans gravité Bien entendu On a vu Et puis Probablement Qu'il en rajoute un peu Pour casser Le rythme Du Mounidia Qui va voter Son cinquième Corner Depuis l'entame De cette rencontre Toujours sur le point De pénalty Et l'élan Du gardien de but De Pellschliff Eli Il est nœud En 88 C'est l'enfant De Thiaret Qui vient Du Galia De Mascara Avec un contrat Pour Le Moub Et c'est l'année Qui se terminera En juin 2019 Un gardien de but Pas très connu Il évoluait Dans les formations D'abord Des paliers inférieurs Division nationale Inter-région Et puis Avec le Raleigh De Mascara Il n'a pas fait Donc Il n'a pas connu Un jet Vers Une grosse écurie C'est sa première expérience Alors qu'il a déjà 30 ans Alors qu'il va sortir Un minute du terrain Ou un défenseur Pour compléter Le bloc Du Moulidia De Bejaïa Wally Sors Et cède sa place A Wally A Wally Qui rentre Wally Qui rentre Wally Kamel Et il sert Attention à Samir Hamidi C'est bien Wally C'est bien Wally Qui est sorti Donc le train vert Devrait aller chez lui Donc Et là Kamara Moussa L'autre Malien Qui lui Vient de l'Ismailia D'Egypte Dans l'élite Pas beaucoup utilisé Cette saison Quelques petites apparitions Furtives Il va Sur le papier Rester Trois ans Avec la formation Du Du Mob L'étagé de 23 ans Avec Deux années passées Au sein de L'Ismailia D'Egypte Tous ces ingrédients Lui confèrent Un peu d'expérience Internationale A nous de juger A présent Et à vous Mes chers amis Téléspectateurs Aussi C'est bien Ce caliette Qui va prolonger Allez Tout le monde S'imprègne maintenant Et Jouhamal Se retrouve Dans le couloir Droit Juste Pour Appeler Des balles Aérées Vraiment Décalées C'est ce qu'on appelle Les ballons décalés Alors là C'est le centre S'imposé Parce qu'il n'y avait Plus de solution De passe Et surtout De progression collective Et c'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait Par tous ces entraîneurs Par tous ces entraîneurs Successifs C'est à dire Récupérer Récupérer Et Servir Voici un corner Maintenant Pour l'équipe Adverse C'est le premier Alors c'est le premier corner A la 68ème minute de jeu Très significatif Cette information C'est à dire Qu'il n'y avait Pas du tout D'offensive De pression Même Essayer de Chatouiller un peu La défense La première mi-temps Et c'est 15 premières minutes De la deuxième mi-temps Et bien le gardien De Butry Team S'est vraiment ennuyé A part quelques Ballons Centrés Sans aucune conviction Qu'il a pu Trois exactement D'ailleurs En première mi-temps Qu'il a pu capter Pour les relancer Vers ses défenseurs Il reste encore 22 minutes Pour Concrétiser Le projet De la soirée A Oran Concernant le Moulidia De Péjaya Corner Et tout peut arriver Tout peut arriver Ça veut dire que Une négligence Une déconcentration De la défense Fatiguée A remonter A remonter A remonter Et bien tout peut arriver Regardez par exemple Ce ballon Il aurait pu Être mis dehors S'il avait pas levé Trop le pied Le joueur Amokran Alors incorporation Du joueur Doucy C'est à dire L'Africain A la place De Yetou Mohamed Amin Qui s'est Beaucoup dépensé Bon maintenant On essaye Un Garçon Beaucoup plus Offensif Boudaboud Abraim Égal à lui-même Un bon centre Militaire Effectivement Bonne lecture De jeu Du trio Arbitral Boussimani Hamza Secondé Regardez Ah très bien Très beau replay Bravo 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 Wahid Et Samir Enfin Très beau Replay Avec une image fixe Sans Commentaire Le jeu Est clair Il faut dire Qu'au Boussimani Hamza Son premier assistant Rachidi Mohamed Belpachin Le deuxième Et Serir Oussama Qui nous a Beaucoup aidé Tout à l'heure Dans La communication Et surtout Dans la recherche De l'information Parce que vous savez Il n'existe pas Dans pratiquement Elles sont rares Les associations De performance Les sociétés De performance A être dotées D'un D'un responsable De communication Dont le métier Serait De gérer La compétition C'est à dire Du jour Eh bien On est obligé D'utiliser Dans les vestiaires Quelques petites astuces Ou Quelques petites Interventions Et je voudrais Remercier Serir Notre quatrième Arjif L'enfant de Tlemcen De 28 ans Et Oussama Serir Pour nous avoir Permis de travailler D'avoir le maximum D'informations Sur cette rencontre Évidemment Avec L'aval Du directeur Du jeu Poustimani Surtout De notre ami Rajdi Mohamed Fouzy Voilà Il n'y a pas de solution Donc on garde Le ballon Jusqu'à l'arrivée D'un appui Offensif Ou d'un soutien Pour Garder le monopole Du cuir Ils sont Reboubés Carrément Ils sont tous là Les 10 Ils sont là En face du porteur De la base C'est incroyable En tout cas Il faut être Courageux Pour tenir Il reste quand même 20 minutes De jeu Au moins Si c'est pas 22 minutes 21 Les 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 supporters Attent De la délivrance Par leur encloche Pour personne il pouvait aussi se lancer en avant le dossard numéro 14 que vous venez de voir tous ses cojos 22 ans c'est un malien qui est né au Mali je ne suis pas sûr qu'il ait vu le jour à Pamarco en tous les cas comme camarin il aurait pu se lancer un peu parce qu'il faut anticiper ne pas attendre que le ballon arrive proche de la position il est énervé, ça se voit il n'arrête pas de sermonner ses joueurs de les orienter vers les positions qu'il faut les espaces verts sont vraiment bien occupés par les Moulidia mais le Moulidia l'autre de Béjaya fait aussi bien ils occupent les mêmes espaces pour tout détruire à l'image de cette action très bien placés les poulains de Anne-Michel et de son adjoint Abdelnour Hamisi regardez ils aimontent la balle ils les manétisent les ballons du Moulidia ça prouve ça prouve qu'ils ont vraiment été orientés très bien orientés pour l'instant ça dure et ça marche mais ça serait miraculeux que le MCO ne puisse marquer après 90 minutes de et regardez ce qui peut arriver aussi un éclair individuel de n'importe quel joueur de Béjaya qui aurait du jus pour foncer vers parce qu'il faut énormément de résistance après ce qu'il vient de réaliser comme défense récupération les joueurs de Alain-Michel voilà par exemple là l'arbitre a opportunément sifflé un coup franc au bénéfice du MCO un joueur qui résiste et qui peut garder le ballon qui remonte le terrain sur 60-60 mètres voilà encore là c'est une tentative à mi-distance qui qui se dessinait c'est-à-dire par rapport au gardien de but il la voyait venir de très loin même si le tir était très bien joué c'est Touré Malik maintenant qui se fixe autour du rang central alors je veux déjà signaler avant que le joueur du MCO regardez-le le fonce vers le ballon voilà regardez regardez très bien magnifique encore bravo à notre ingénieur du LSM Wahid allez nous aurons j'espère tout le temps ce genre d'informations précises claires nettes sans ambiguïté et sans contestation et sans contestation et sans contestation merci Sabir et à Wahid le préposé au LSM c'est le commissaire de match le commissaire de cette rencontre Hamri Rachid de la ligue de la wilaya de Tipaza très affable très jovial lui aussi il nous a permis de récupérer le maximum d'informations lorsque une cellule de communication et un vis-à-vis expert ne se trouve pas dans les clubs et bien il faut faire de la gymnastique et c'est grâce à ceux qui le comprennent bien pour centre belle détente insuffisante et elle qui signait cette fois-ci de Najee Rachid encore et Amar a légèrement baissé dans sa prestance on ne le voit pas très bien occuper les espaces sur mort qu'il a dû recevoir beaucoup de balles qu'il a distribuées spontanément quand il sait bien le faire allez là un centre de Bouda Bouda il va tirer bon centre bon contrôle le centre d'abord de Bouda Bouda parfait à partir de la gauche Bouda Bouda Abraham l'ancien du MCA tout le monde le connait bien il est arrivé il est arrivé pour deux ans de contrat avec le MC Oran il n'est pas fatigué le doyen de cette formation enfin Bouda je rappelle qu'il est âgé de 32 ans exactement il ne les démontre pas parce qu'il court depuis tout à l'heure il a encore beaucoup de jus ses frappes sont toujours aussi chièdes ça veut dire que sa condition physique est parfaite troisième carton Jean tiré cette fois-ci contre le Malien Touré Melik après celui de Belessen du à ses camarades qui l'a reçu donc du côté c'est camarades oui c'est lui je le reconnais maintenant sur ce gros plan allez le Malidia pousse encore il est persuadé qu'il peut ouvrir la marque en tous les cas franchement sur la physionomie de la partie il mérite de marquer regardez c'est dans ces situations que le risque est grand pour tout adversaire qui domine un match de toutes les manières ce serait également un véritable exploit en face pour le mob de Béjaïa s'il s'en tirerait avec un nul de 0 à 0 alors qu'il a été débordé dans tous les sens même si tactiquement la machine a très bien tenu elle est très bien huilée elle s'est préparée pour évidemment cet envahissement de la part du MCO et donc dans un certain sens le Moulidia de Béjaïa qui cherche cet exploit il le mérite si le score en demeurait à ce niveau de 0 à 0 alors qu'il reste 10 minutes l'ancien enfin il est toujours Alain Michel qui était d'abord avant de pénétrer dans l'univers du sport était un agrégé d'histoire et des géographies il aurait réussi un très joli coup il a fait le maximum c'est à dire débordé toute la défense le joueur Kamara Moussa mais son tir était vraiment tel un pétard mouillé il a à peine touché le ballon et le gardien de but mais les teams n'avaient pas de difficulté à contenir troisième et dernier remplacement pour l'équipe du Moulidia le jeune Frivel lui c'est un enfant du Moulidia propulsé vers l'élite il y a déjà presque deux ans Boudin est âgé de même pas 20 ans il soufflera ses 20 bougies le 15 novembre prochain et c'est la raison pour laquelle il n'est pas tout le temps titulaire il aura du temps croyez moi parce que on l'a vu déjà depuis deux ans furtivement il avait étonné voilà très bien fait très bien fait alors là c'est un contrôle et là c'est un tir qui ne doit pas tarder encore bravo pour la défense de BG vraiment c'est un miracle qu'elles tiennent mais vraiment bravo s'ils arrivaient à réussir un vrai hold up sous la forme de nul et pas d'une d'une victoire par rapport à ce qu'il reste à tirer dans ce match Bouda Bouda toujours Fourreau et Mouzin voilà un très bon centre qui arrive de l'arrière de la part de Eito Amal allez deux contre quatre pas beaucoup de de disposibilité un camarade un camarade qui arrive de derrière non ils sont très fatigués le joueur du coach Alain Michel encore Bouda Bouda l'ombre du match sur le plan travail récupération centre impeccable c'est vraiment l'ombre du match même si c'est coéquipier pourrait évidemment mériter des compliments mais Bouda Bouda réellement il a rayonné au sein de ses coéquipiers allez le tout doyen de cette rencontre qui va remplacer le doyen le tout le pardon le le plus jeune de cette rencontre le cadet de ce match il est âgé de moins de 28 ans qui remplace Fahim Bouazza il a tiré son match quand même il était fatigué sur le visage mais il restait alerte il ne ratait pas beaucoup de ballons mais là il fallait renforcer la pointe de l'attaque du MCO et c'est ce que fait Flifeld la saison dernière il avait réalisé 6 buts avec des titularisations de temps en temps très éparses éloignées les unes des autres il a de la marge pour exposer ce garçon de l'école du Mouloudia allez un coup franc cette fois-ci très loin il n'y a pas beaucoup de monde deux garçons deux coéquipés donc l'objectif est clair d'abord le nul on verra encore après le problème c'est qu'il ne reste que 5 minutes pour Alain Michel et ses hommes il ne reste ne persiste sur le franc que que le joueur vraiment véraculeur vraiment vraiment tout le monde l'a voyé dehors les spectateurs comme comme évidemment les journalistes qui nous entourent tous on ne peut pas demander maintenant de la lucidité après tant d'efforts réellement accomplis par l'équipe du Mouloudia et comme par hasard c'est Frifel qui a raté la reprise pas encore peut-être entré dans le match et puis quand il reste 4 minutes on ne prend pas le soin de se concentrer entouré d'une forêt de de pieds de la part de l'adversaire il a réalisé ce qu'il fallait faire instantanément enchaîné avec un ballon vers le but sans vouloir le placer sans vouloir le placer je veux dire c'est le cinquième avertissement que brandit Bousslimani le directeur du jeu dans ce match qui pourtant a été très fair play très fair play vraiment allez on avance alors échange entre Harriet Néji Aitouamal tout à l'heure sur le côté droit mais le ballon n'arrive pas à pénétrer dans les trous de souris que les joueurs du mob laissent encore insuffisants pour y pénétrer de la part du Moudia club de rang 2 minutes pour le temps réglementaire probablement 3 supplémentaires puisque tous les changements ont été opérés Halemiya donc s'est fait contrer le dossard numéro 27 très actif en première en deuxième mi-temps le centre tout à l'heure impeccable pour le coup de ciseau c'était signé de Halemiya Mohamed Reda né en 1996 il est jeune 22 ans et il faut citer aussi le gardien de but Ben Chilif Ali l'ancien du rallye de Mascara 30 ans également pour avoir colmaté les rares failles laissées par sa défense fin de partie dans plein air pour ceux qui ont défendu et pour ceux qui ont engagé une véritable cour sur 8 court poursuite contre le chrono c'est à dire les poulains de Badouzaki ils tentaient le tout pour le tout à partir de n'importe quel point du terrain regardez cette image panoramique qui vous donne l'idée de l'audience qui a présidé cette rencontre de 3ème journée et qui rappelle le débat entre le MCO et le Cap Bojbois-Lalige même si le Cap Bojbois-Lalige qui avait réussi le nul un but partout avait produit un peu plus de jeu quelques facettes collectives elle avait réussi des incursions qui aurait pu faire mal encore mais là pour le Moulidia de Bejaïa les consignes étant des consignes il fallait tenir à partir du milieu du terrain 6ème changement en comptabilisant l'ensemble pour les deux clubs c'est Abiut qui va prendre la place on va voir à quel moment il va rentrer allez ce coup franc le ballon est revenu regardez comment les joueurs du MCO se battent vraiment ils ont une condition physique qui leur a permis de 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 tenir avec des vaséviens incessants sur toute la longueur du terrain et ils bénéficient maintenant de leur 7ème corner contre un seul au bénéfice du mob corner lifté cafouillage centre sans voix je pense que de la part de Seber Benyakoub regardez il est venu de très loin de sa tour de contrôle pour assurer le surnombre et tenter une tête c'est un très bon joueur de tête également le mob de Béjaïa vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2015 face au L.C. L.R. et Dauphin toujours dans la même année du championnat d'Algérie Dauphin de l'ESS qui avait remporté le mob de Béjaïa qui pouvait grandir le doublé cette année en 2015 est en train de réussir un véritable exploit en se cantonnant dans son carré et dans la moitié du terrain pendant 90 minutes regardez le ballon est trop élevé par ce tir de Fliffel justement il reste encore 2 minutes et 30 secondes à jouer vous le voyez sur votre écran trop long pour Béjaïa trop court pour le Moulidia club de rang il aura tout tenté mais pas en affinant les derniers gestes les dernières passes décisives ce sont des situations qui n'ont pas réellement changé depuis l'entame de la rencontre c'était la même façon de centrer les mêmes approches il fallait un peu plus de variété dans les dernières passes parce que vraiment le MCO a totalement dominé la partie et il continue à le faire bien entendu mais toujours avec des finishes maladroits on va voir peut-être une passe latérale là il va tirer sur la droite de manière totalement inappropriée c'était signé Mansoury et je dis bien c'est un excellent tireur il arme bien ses balles sur le coup franc sur les coups francs pieds arrêtés il est dangereux également alors le vainqueur de la Coupe d'Algérie 2015 vice-champion de la même année qui a dominé le championnat de Ligue 2 la saison dernière champion 2018 avec pas moins de 6 points par rapport au second qui était Aim Lila et bien il a réussi à un joli coup il va réussir parce que tout peut arriver dans les toutes dernières secondes on va sentir puis le ballon revient inexorablement chez les Rouges c'est ce qu'il fallait faire centré c'est assez le malien de d'Ismailia ils sont en train de chercher les meilleurs joueurs là c'est un centre sur le deuxième poteau il n'y avait personne également le ballon serait passé il n'aurait pas eu de reprise encore quelques secondes et l'arbitre siffle la fin de ce véritable véritable hold up intelligent tactique du Mouloudia de Bejaïa score de 0 à 0 d'Ismailia d'Ismailia Bejaïa